Et bien salut à tous les amis c'est Juby On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc une petite vidéo achat de la semaine du coup bah déjà je tiens à préciser que je ne parlerai pas très fort durant cette vidéo tout simplement parce que mes parents dorment et mon frère dort également du coup j'essaierai de pas trop parler très fort pour la vidéo du coup voilà je sais pas ce que ça dit mais c'est pas grave du coup pour aujourd'hui donc c'est une vidéo achat jeux vidéo et dvd et cd donc pour le programme on aura beaucoup de jeux vidéo et également quelques cd et enfin un cd et un dvd du coup bah comme à logique j'ai commencé par le cd et le dvd pour voilà comment ce sera fait bon je bascule pour la qualité de la caméra parce qu'il y a des soucis en ce moment la caméra elle bug un petit peu il y a quelques quelques plantages hein quelques bugs je sais pas qu'est ce qui se passe mais c'est pas on va commencer par un premier cd donc le petit patchada voilà pour 4,95 donc un film que j'ai toujours pas regardé qu'il faudra vraiment que je commence à regarder enfin il y a longtemps que je l'ai vu en tout cas mais il faudra vraiment que c'est comme si maintenant je me rappelle plus du tout voilà il est en super état voilà pour 4,95 moi je l'ai pris c'est pas hésité à ce prix là parce que moi j'aime bien les musiques de films du coup bah j'ai trouvé à ce prix là c'est cool ensuite un petit dvd les grandes vacances voilà pour 2,95 donc un de funès que j'aime beaucoup beau que j'aime assez beaucoup donc je vois que la caméra le plante là donc j'espère que ça va aller donc voilà les grandes vacances qui est vraiment un super film que je recommande voilà donc celui-ci était à 2,95 voilà c'est un super prix aussi donc maintenant pour les dvd c'est terminé maintenant on va passer à tout ce qui est jeux vidéo donc avec pas mal de petites choses on va commencer par des cadeaux par des cadeaux de ma meilleure amie qui m'a offert quelques petites choses on va commencer par deux jeux oui qu'elle m'a offert l'académie des rangers voilà un petit jeu oui d'ubisoft que je ne connaissais pas oulou c'est un petit peu bizarre l'académie des rangers un petit jeu ubisoft que je ne connaissais pas voilà qui est bien sûr complet en super état voilà donc ça c'est cool un des petits jeux un petit jeu horrible de plus enfin j'essaye parce que je ne connais pas elle m'a également offert le wii sport resort mais ça n'est pas le bon jeu à l'intérieur heureusement parce que je l'ai déjà d'ailleurs le mien n'est pas complet je vais pouvoir le compléter dedans il s'agit du super mockingball steeperroll voilà que je ne connais pas qu'il faudra vraiment que je teste pour que ça donne voilà ça c'est cool merci à toi et ensuite elle m'a offert un petit jeu d'ailleurs ceux qui me suivent sur ma page bsb vous avez toujours sûrement voir qu'il y avait le premier que j'avais acheté à avoir un gros défaut le cd se partait partir en couille elle m'a acheté donc le mortal kombat 10 universe que j'ai cherché depuis un moment donc un petit jeu de combat moi j'aime bien ce genre de jeu de combat avec des mélanges de plusieurs univers d'ailleurs j'ai commencé le mortal kombat x sur la ps4 franchement j'adore il est énorme et celui-ci je l'ai testé il est vraiment sympa bon le jeu il est complet bien sûr en super état enfin super état ça le truc il est un petit peu griffé mais il fonctionne je ne sais pas si vous allez voir il est un petit peu griffé mais il fonctionne c'est le principal donc voilà donc merci à toi ça fait super plaisir comme cadeau c'est un jeu que je recherchais du coup ça fait plaisir de le rentrer donc voilà le mortal kombat 10 universe qui fait vraiment plaisir à voir ensuite on va passer à un petit jeu neuf que j'ai acheté et que bien sûr je pense que pas mal de gens l'ont acheté d'ailleurs je fais une dédicace à mon ami Loïc parce qu'on joue ensemble à ce moment dessus donc il s'agit du The Division d'ailleurs je pense que dans la Jimmy Actualité je la ferai sûrement la semaine prochaine dimanche je vous en ferai une donc je vous parlerai plus en profondi de ce jeu que franchement j'adore franchement je ne sais pas c'est déjà 24h de jeu dessus et franchement il est juste énorme franchement c'est vraiment une tuerie je pense que ça va être mon jeu de 2016 je pense on verra bien mais voilà donc je vous en parlerai plus dans la Jimmy Actualité de dimanche parce que je ne l'ai pas fait la semaine dernière je vous la ferai cette semaine voilà donc voilà le The Division que j'en parlerai plus approfondi durant la vidéo Jimmy Actualité ensuite maintenant on va passer à de l'achat cash flow vecteur donc euh on va commencer par on va commencer par les jeux de PSP donc j'ai acheté des petits jeux de PSP parce qu'ils n'étaient vraiment pas cher du tout et parce que j'aime bien la découverte sur la PSP des petits jeux euh qui sont pas très communs enfin pas communs je sais pas mais qui sont pas vraiment euh très connus quoi on va commencer par un petit jeu que je ne connaissais pas que j'ai pris vraiment bon ça a l'air sympa King of Club hein bon je pense que c'est un jeu qui est sorti sur PS2 mais je ne suis plus sûr voilà que j'ai eu un euro pour un euro ben j'ai pris ça ça me permettra d'essayer donc il est bien sûr complet en super état ça c'est cool ensuite un autre jeu que j'hésitais que je ne pensais ne pas l'avoir et au final je ne l'avais pas enfin je pensais l'avoir et au final je ne l'avais pas il s'agit du petit Mercury Meldon voilà c'est un jeu que j'avais vu dans la bourse olive à 5 euros et bon ça faisait chier de mettre 5 euros dans ce genre de jeu au final je l'ai trouvé dans mon cache pour 1 euro et pour 1 euro ben ça fait plutôt plaisir en plus il est en super état aussi et il est complet bon voilà ça te permettra de le tester parce que moi j'aime bien ces petits jeux et ensuite on va passer à du jeu ben du jeu neuf pour 1 euro ça fait plaisir un petit tube mania que je ne connaissais pas ça va un jeu de réflexion apparemment pour 1 euro neuf ça fait plaisir on a un blister PSP officiel on se permettra d'essayer on verra bien ce que ça donne voilà le petit tube mania ensuite un autre jeu un petit jeu à essayer aussi le petit Frantix voilà qui est également sous blister donc ça c'est cool des jeux sous blister à 1 euro ça fait plutôt plaisir le petit Frantix ça sera à essayer aussi je ne le connais pas ensuite un petit jeu à essayer également le petit Gun Pay je ne sais pas trop ce que c'est pour 1 euro également des jeux de réflexion ça fait toujours plaisir vous allez me dire certains c'est des jeux de merde mais bon moi j'aime bien ce genre de jeu c'est comme Locoroco une très bonne surprise d'ailleurs ce petit jeu donc avec des petits jeux à découvrir voilà et ensuite l'autre jeu c'est un jeu d'Effectrice mais je ne suis pas sûr il s'agit de Colum je ne sais pas comment ça se dit pour 1 euro je l'ai pris aussi pour essayer voilà j'ai vraiment pris parce que c'était pas cher et ça m'intéressait aussi comme je vais essayer du coup voilà donc 6 euros les 6 jeux ça fait plutôt plaisir ensuite maintenant on va passer à d'autres achats donc on va passer à un petit jeu PS2 donc je ne le dépêche pas dans la vidéo c'est juste que je n'ai pas envie de recommencer la vidéo au cas où si mes parents se réveillent donc voilà un petit Pro G0 voilà le premier Pro G0 moi j'en ai même trouvé sur la Xbox mais malheureusement je ne l'ai pas trouvé donc je l'ai toujours souvent sur PS2 je l'ai payé pour 4 euros d'habitude ce jeu là ils le mettent à 2 euros mais là pour le coup ils ont bien 4 euros moi 4 euros je l'ai quand même pris parce que voilà je ne l'avais pas je l'avais revendu pour un autre achat du coup voilà le Pro G0 qui est complet en super état donc ça c'est cool donc voilà il n'y a vraiment pas de griffes dessus c'est vraiment vraiment en bon état enfin il y a quelques griffes mais ça passe quoi donc voilà le Pro G0 pour 4 euros donc ça c'est cool il y a un petit jeu d'angoisse qui est vraiment sympa ensuite un petit jeu que j'ai découvert sur la Xbox et que j'avais beaucoup aimé le petit Quantum Redshift voilà un petit jeu de course futuriste qui est vraiment pas mal du tout avec des vraiment super beaux et vraiment super une issue de Xbox le vendeur me l'a fait à 1 euro au lieu de 2 euros je vous explique pourquoi donc il est bien sur complet mais voilà le jeu est vraiment en mauvais état il est rayé du coup je ne sais pas s'il fonctionne en haut mais pour 1 euro j'ai quand même tenté on ne sait jamais voilà donc le vendeur a été aimable de le faire à 1 euro ça c'est cool ensuite un petit jeu que je voulais me récupérer sur PS2 de base mais le trouver sur Xbox c'est encore mieux parce que je le voulais c'est un jeu tiré d'un film un film de John Carpenter qui est sorti en 89 un excellent film d'ailleurs que je recommence vous n'avez jamais vu il s'agit de la chose voilà The Thing un super jeu voilà que j'avais joué à l'époque sur PS2 j'avais beaucoup aimé et là vraiment le retrouver sur Xbox c'est plutôt sympa je ne l'avais pas tout ça c'est cool pour 2 euros je n'ai pas hésité je l'ai pris en plus il est en super époque donc ça, ça fait vraiment plaisir de le rentrer sur Xbox ça sera rentré le The Thing qui fait plaisir ensuite un autre petit jeu le Worms 3D voilà que j'avais dans mon enfance sur Xbox d'ailleurs je l'ai sur Gamecube mais j'ai préféré le récupérer sur Xbox tout simplement parce que c'est le jeu que j'avais sur cette console et que j'avais beaucoup aimé à l'époque avec mon frère qu'on avait beaucoup aimé d'ailleurs je n'aime pas les jeux en 2D on savait le Worms je ne joue plus parce que ça me gaffe un petit peu voilà ce jeu là je suis content de le rentrer sur la Xbox parce que voilà c'est un jeu que j'avais quand j'étais plus jeune et voilà le rentrer ça me fait plutôt plaisir voilà un petit jeu en 3D cette fois-ci c'est plus en 2D mais c'est en 3D vraiment sympa et enfin le dernier jeu dédicace mon ami Jérôme Leclerc donc euh le petit Doom 3 voilà pour 4 euros donc voilà le petit Doom 3 qui fait vraiment plaisir à rentrer également qui reprend le euh Doom 3 avec son extension Rejection of Evil et le Doom et Doom 2 qui est aussi à l'intérieur bon là c'est un jeu comme la stylisation de la version Xbox que j'avais commencé il y a déjà une paire d'années et là je me retrouvais sur la Xbox 360 c'est plutôt cool en plus il est en super état voilà ça c'est cool bon ça ça fait plutôt plaisir donc voilà pour les achats c'est terminé donc j'espère que vous m'avez bien entendu durant la vidéo j'espère surtout que la vidéo vous aura plu donc je ne sais pas si dimanche je vais faire une brocante ça dépend si je touche mon argent ici ou pas on verra bien ça dépend si pas je vous retrouverai sûrement la semaine prochaine j'aurai sûrement touché mon argent la semaine prochaine du coup voilà donc sur ce je vous dis à tous une très bonne soirée une très bonne nuit pour ceux qui reviennent la vidéo très tardivement comme ici ou une très bonne journée ou tout ce que vous voulez donc salut à tous et à la prochaine salut à tous merci merci merci